Vous étiez toutes et tous derrière votre écran hier pour la finale du rugby à 7. La France face au Fidji, une démonstration, une victoire magistrale pour décrocher le titre de champion olympique. On a un joueur avec nous sur ce plateau, Jordan Cepho. Ça va Jordan ? Ça va super, un peu fatigué mais ça va. Forcément, mais regarde t'as reçu du courrier tiens, une lettre en or évidemment qui correspond à ta médaille. Je te laisse l'ouvrir, le lire à haute voix et puis il répondra à la question. Ok. T'arrives encore à lire, ça va ? Ça va, ça va. Tu te rappelles de la soirée d'hier ? Oui, oui, bien sûr, quand même. La soirée d'hier, du coup on part du début. Ah bah vas-y, après le titre, qu'est-ce qui se passe ? Même dans les vestiaires, si tu peux déjà nous raconter un peu toutes les étapes. Ok. Donc, arrivé au vestiaire, déjà on a tous appelé un peu nos familles, nos proches pour raconter un peu comment ça se passe. Bah un peu, pour évacuer un peu l'émotion on va dire. Donc après on a vite switché pour aller aux médias. On est resté tard quand même, au moins jusqu'à deux heures. Et après on était tous ensemble, on était à Paris pour débuter ce premier marathon d'une longue série. Donc ça s'est super bien passé. Et là, bah voilà, on continue sur cette lancée. On survit. On survit. Je pense que c'est que du bonheur. Qu'est-ce que ça t'a fait ? Alors j'allais te dire de te réveiller, mais non, parce que finalement la nuit, il n'y a pas vraiment eu de nuit. Mais de voir cette médaille d'or olympique autour du coup, la première de l'histoire du rugby à cette française. Puisqu'on le précise, en 2016 et 2021 à Tokyo, c'était les Fidji. que vous avez réussi à battre en finale. C'est fou. C'est fou. Franchement... Elle est magnifique en plus la médaille. Vraiment. Déjà elle pèse une tonne. Je te permets, je peux ? Allez. Ah ouais, vraiment. Je te l'ordonne, j'ai pas envie de la... Elle pèse une tonne. Et on ne se rend pas vraiment compte. Forcément, c'est un truc extraordinaire. On se l'est dit depuis longtemps qu'on aimerait la chercher, mais... Franchement, la voir, c'est autre chose. Vraiment, c'est un truc de ouf. Mais je pense qu'au fur et à mesure du temps, on se rendra compte de l'ampleur que ça a. Oui, et puis en plus, ce qui est dingue quand même dans ce parcours, c'est qu'il y a eu une entame compliquée. Très compliquée d'ailleurs. Et puis, il y a eu une deuxième journée complètement différente. Où on a l'impression vraiment que vous êtes monté en puissance tout le tournoi pour faire finalement votre meilleur match en finale face au Fidji avec un score très large, 28 à 7. Exactement. Nous, c'est un peu ça. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Donc on commence toujours un peu comme ça, à demi-teinte, mais pas vraiment. Et on monte au fur et à mesure des matchs crescendo notre niveau de jeu. Parce qu'on sait que notre potentiel est très élevé. Donc c'est ce qu'on a montré au fur et à mesure des matchs, vraiment, pour au final finir sur une bonne note contre le Fidji. C'est ça vraiment la force de cette équipe, Jordan ? C'est de réussir à se transcender, à hisser vraiment son niveau de jeu dans les grands rendez-vous, dans les grands matchs ? Exactement. Et le public nous a bien aidés d'ailleurs pour aller chercher ce petit truc en plus qui nous a fait gagner cette médaille en vrai. Donc plus les matchs avançaient, plus on montait notre niveau de jeu et plus on était froid et serein. Et ça fait quoi, Jordan, d'inscrire aussi le premier essai finalement de l'équipe de France face aux Etats-Unis ? Tu peux me raconter un peu cet essai et comment tu l'as vécu, toi ? C'est vrai, le premier essai, c'est vrai que j'avais déjà oublié. Quand les Etats-Unis, c'était une sautée de qui ? Déjà, Poulain ? Je crois que c'est ça. Une sautée de Poulain, il y a plus personne, forcément. Mais il se passe quoi, ton ressenti ? Parce que voilà, c'est le stade de France, c'est l'entrée dans le tournoi, il y a toujours forcément beaucoup de pression, beaucoup d'attente aussi, ça fait longtemps que vous travaillez l'équipe pour arriver à ce jour-là, et puis de commencer ce match et d'inscrire cet essai, ça doit un peu te libérer. Franchement, ça fait vraiment du bien, ça te permet de te relâcher, de relâcher toutes ces émotions, même pour l'équipe. Après, on a fait un match nul, mais au final, dans tous les cas, c'est le résultat qui compte, le résultat final. Bien sûr. Donc, forcément, ça fait vraiment plaisir. Un mot sur Antoine Dupont, qui est ton coéquipier, Antoine Dupont qui réalisait une saison dingue, champion de France, champion d'Europe, champion olympique maintenant, qui a encore été stratosphérique dans cette finale, avec trois essais marqués sur les quatre, et un énorme impact dans le jeu. Parle-moi un peu du joueur, mais aussi de l'homme. Tu le côtoies maintenant depuis quelques temps. Alors, le joueur, vous savez, toutes ses qualités. Franchement, il a tout pour lui. Il pue le rugby, ça c'est sûr, on ne peut pas lui enlever. Humainement, franchement, il est très très humble. En vrai, il est vraiment bon délire. Il me plaît à l'air quand même. Et sinon, à part ça, très agréablement surpris d'avoir fait cette belle rencontre. Avec Antoine, et franchement, c'est bon, il peut s'arrêter là. Il a fini le jeu, il peut s'arrêter là. Vraiment. Un gros fêtard aussi, non ? Pas mal, j'ai vu avec les oreilles de lapin, sur quelques vidéos. Un gros fêtard aussi, oui. Tous, de toute façon, je suppose, non ? Oui, tous. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre là-dedans, vous êtes tous... Il y a des niveaux assez différents, mais tous à peu près gros fêtards. Bon, en tout cas, on va te laisser justement continuer, poursuivre la fête, qui va durer encore des semaines et des semaines, je suppose. Jordan, merci d'être passé sur le plateau de la boîte à jeu, et encore félicitations pour cette magnifique médaille d'or. Merci à vous.